Bonjour tout le monde, cette semaine, on est dans l'Annausière et on va découvrir une station à vocation familiale Val-Saint-Combe. Familiale peut-être, mais on va skier une piste assez abrupte pour y avoir tenu une épreuve de Coupe du monde. Tenez-vous bien, c'est parti! Les 30 ans de Ski Mag vous sont présentés par Toiture Hog. Soyez couverts d'expérience. Cette émission a été enregistrée à Val-Saint-Combe. Val-Saint-Combe, située à seulement 1h30 de Montréal, s'est donné l'objectif ambitieux de devenir la référence en accueil touristique pour la région de l'Annaudière. Suite aux événements malheureux de septembre 2018, où le feu a complètement détruit le chalet des skieurs, on s'est relevé pour mieux briller. Avec des investissements de plus de 6,7 millions depuis deux ans, Val-Saint-Combe veut offrir à ses invités un moment de bonheur. Il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Ici, on skie un dénivelé de 300 m sur une accumulation moyenne de 300 cm de neige sèche, puisque la station est déjà en altitude. Un homme passionné qui fait toute la différence à Val-Saint-Combe est Maxime Legros, le directeur général de la station. Maxime, on commence ça. Où est-ce que tu vous amènes? Écoute, il y en a qui, ça fait quelques jours, qui n'ont pas skié, ça fait qu'on va commencer par se réchauffer dans une belle piste bien large, elle s'appelle l'autoroute. C'est notre piste emblématique pour l'apprentissage. L'autoroute apporte bien son nom? Absolument. On y va. Let's go. On est prêt? Yes, sir! Voilà, c'est parti. La station célèbre un anniversaire important cette année. Réal Poirier est ici depuis longtemps et témoigne de l'évolution. Val-Saint-Combe, c'est une station familiale. Il faut peut-être remonter aux origines de la station. Ce sont un groupe d'adultes, évidemment, en famille, qui ont décidé d'acheter un terrain et de développer une montagne pour favoriser le style dans la région, ici, familiale. Donc, ça fait 40 ans et 40. Depuis les quatre dernières années, depuis l'arrivée du nouveau directeur de la station, aussi, Maxime Legros, l'emphase a été mise sur la famille. Donc, on développe des jeux, des activités. Même à l'école, ici, la majorité des moniteurs reçoivent tous une formation régulière en cours de saison, début de saison, pour les enfants. Oui-hé! La montagne de Val-Saint-Combe, c'est une montagne à deux sommets et à trois volets. À partir du chalet, on se retrouve au versant principal, qui est très familial. C'est d'ici qu'on vient de skier. Le sommet du versant principal s'appelle le 750. De là, on voit le deuxième sommet, qui est le 1000. C'est là qu'on se dirige. C'est un versant qui est plus intermédiaire, un peu plus avancé. On peut aussi aller du côté est de la montagne, un beau secteur intermédiaire avec plus de sous-bois. Ce secteur-là recèle aussi beaucoup de potentiel pour du développement futur. Au total, on se retrouve avec 41 pistes, ici, à Val-Saint-Combe. Il y a des projets dans l'air? Oui. On a déjà en train de finaliser l'implantation d'une nouvelle remontée pour l'année prochaine. Un autre quadruple débrayable qui va monter jusqu'au 1000 pieds. Et la nouvelle remontée va remplacer notre remontée triple qu'on a actuellement. Celle qui est juste à côté, ici en arrière. Et on va aller directement au 1000. Ça va changer complètement la phase de Val-Saint-Combe. On va avoir une meilleure répartition de notre clientèle sur l'ensemble du domaine skiable. Puis ça, ça va être prêt, pas pour l'année prochaine? Tout à fait. Les plans, c'est l'ouverture 30 novembre. Donc, vous êtes en chantier tout l'été? Absolument. Les gens vont pouvoir voir ça? On est en chantier depuis 4 ans. Ça ne fait que ça pour suivre. Sous-titrage ST' 501 C'est impressionnant ce qu'on voit en arrière. Ça, c'est le sommet du mille. Tout à fait. C'est notre deuxième sommet. Et ça, ça va changer. Écoute, ça a déjà commencé. Il y a eu une première phase de fête à l'été 2019. Alors, vous changez le terrain. Il va y avoir une nouvelle piste ici. Complètement. Parce qu'avec l'implantation de la nouvelle remontée qui va aller jusqu'au 1000, on change la face de Val-Saint-Combe. On va pouvoir offrir 100 % du domaine skiable. À partir de ce siège-là? Absolument. Puis pour réaliser ça, il fallait faire des travaux d'infrastructure où on ralliait, si on veut, les deux sommets, que la clientèle ne perde pas accès à une partie du domaine skiable. Et on se devait de faire une belle piste débutante pour les écoles en semaine, principalement. Donc, c'est ce qu'on va travailler cet été. Donc, à partir du sommet, on va pouvoir se ramasser où on est en ce moment? Exactement. Au même endroit où on se trouve actuellement, oui. Wow! Vous allez être vraiment occupés. C'est le cas. On ne se plaint pas. On s'est occupés. C'est aussi du côté du mille que l'on retrouve l'auberge Val-Saint-Combe. L'auberge propose 30 chambres très bien aménagées, un restaurant, une piscine intérieure, le tout en formule ski-in, ski-out. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, Maxime, il est au border cross. On va l'essayer ça. Maxime, faites-tu ça souvent, le ski-cross ici? Ça fait assez souvent, mais là, aujourd'hui, je te lance un petit défi. Ah oui? Dernier arrivée, paye le lunch. J'aime ça. T'es prêt? Mettez du net. 3, 2, go! Oh mon Dieu! Oh non, non, non! Un saut! J'ai gagné! Oui, tu penses ça? Comment tu trouves ça, la saveur d'un défi? Écoute, je t'ai dépassé. Une fois, mais je t'ai dépassé deux fois. Comment ça? Mais non, je pensais que le parcours était fini. Je me suis arrêté pour t'attendre. On est à Val-Saint-Combe. C'est long, les parcours, ici. Qui te paye le lunch? Écoute, ça va me faire plaisir. Je trouve que tu me mérites. L'effort était là. Merci, Maxime. T'es bon pour moi. Maxime, je trouve ça impressionnant les détails qui ont été pensés pour les skieurs. Parle-moi sans doute. Écoute, lorsqu'on a eu cette situation-là de devoir recréer un chalet à partir du sol, si on veut, à partir des fondations même, je suis une personne qui a eu la chance de voyager dans plusieurs différentes stations de ski. Fait que j'ai rassemblé toutes les bonnes idées. Dans chacun des centres, il y a toujours des bonnes idées. On va dire Saint-Bruno. Les escaliers pour monter dans la cafétéria, elles sont moins hautes, plus larges, plus profondes. Donc, pour permettre une ascension plus facile en bas de ski. Juste les sols. On avait besoin de faire une absorption au niveau du son. On a trouvé un produit qui est chaleureux, antidérapant, propre, qui est facile d'entretien. L'éclairage est brillant et c'est ultra moderne, écologique aussi. Exactement. C'est tout du LED. On a même été avec des designs de flocons de neige au plafond. On est très, très, très contents du résultat. Et en passant, les chaises sont confortables. Ah! C'est bon. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans l'ancienne partie? On a réussi à rassembler l'ensemble de nos services au même endroit pour que nos services soient plus efficients, qu'ils puissent se supporter les uns les autres. On appelle ça dans le ski le «one stop shop ». Donc, c'est une prise en charge du consommateur. Lorsqu'il se présente à la station de ski, on peut lui vendre un abonnement, des billets, répondre à ses questions, de l'allocation d'équipements, des produits de boutique, une boutique de ski alpin, de l'entretien sur le ski, une école de glisse. Et comme on le sait, on est chanceux parce que notre stationnement, il est au même niveau que le doublé des pentes. Donc, le consommateur, à l'époque, il faut savoir c'était quoi ici. On était surnommé les marches. Parce qu'il y avait des marches partout, il y avait des paliers partout. Puis ça, on a tout coupé ça. Puis on a fait quelque chose, je pense, que le consommateur en est très content. Et nous aussi, d'ailleurs. Bien, c'est super. Maintenant, on va manger? Ah! Il est temps. Je t'invite. Il est temps. On va aller par là-bas. Le chalet abrite aussi le bar Le Pitch. Aménagé avec goût, on aime bien s'y retrouver autant pour le dîner que pour l'après-ski. À noter aussi la très belle terrasse, qui sera très fréquentée lors du ski de printemps. Afin d'intégrer l'art à la montagne, Val Saint-Côme a fait appel à Véronique Malot, une artiste de la région. Elle livre cette très belle pièce intitulée Au cœur de la montagne. Elle met la touche finale à la construction du nouveau chalet. Vous le savez, Skimag a 30 ans cette année et on est très fiers d'être associés avec les gants Auclair, qui sont avec nous depuis 10 ans déjà. Il y a très peu d'entreprises qui peuvent se vanter d'être en affaires depuis 75 ans. Auclair est une de ses compagnies et ils sont très fiers d'être d'ici. L'aventure Auclair a débuté en 1945 à Ancienne-Lorette, tout près de Québec. Depuis 2011, on est sous la propriété de Suédois. L'entreprise est à Montréal. Le développement, le design, l'innovation, tout se passe ici. Auclair a évolué énormément dans les trois dernières années. Je me suis joint à l'entreprise et il faut parler des vraies affaires. Auclair a manqué d'amour pendant plus d'une décennie. Les produits ont toujours été de qualité, mais c'était un produit qui était stable puis qui se ressemblait beaucoup pendant trop d'années. En 2019, on avait appliqué pour un nouveau produit d'innovation dans la catégorie des gants de course. Il y avait un jury de plus de 28 juges qui ont testé vigoureusement ce produit-là. On leur a porté la médaille d'or pour le gant avec la plus belle innovation. Ce prix-là nous a donné une crédibilité tout à fait extraordinaire. La technologie qui a été utilisée, on l'appelle la mousse mémoire des tuyaux. C'est une mousse qui garde sa flexibilité puis qui reprend son épaisseur dans un temps extrêmement rapide. Au moment où on absorbe l'impact, ça va se dissiper sur la surface complète du gant. C'est un gant qui est extrêmement confortable. Chez Auclair, les athlètes ne sont pas seulement des ambassadeurs. Les athlètes sont 100 % impliqués dans le développement des produits. Ce sont ceux qui vont nous dire ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas l'épaisseur ou le look gonflé qui va déterminer si un gant est chaud ou non chaud. C'est la propriété des produits utilisés au niveau des membranes, l'isolation, la qualité du cuir ou du tissu extérieur. Nous, on développe des gants pour satisfaire le plus haut pourcentage d'utilisateurs possible. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui veulent avoir la sensation que c'est gonflé. Il y a des gens qui veulent avoir quelque chose qui est beaucoup plus mince, beaucoup plus flexible. Ça fait qu'on offre cette panoplie de produits-là, que ce soit au ski de fond, au ski alpin et autres sports divers. Cette année, on s'est dirigé au niveau du développement durable avec un gant qui s'appelle le Eco Racer, qui est un gant avec cuir végétal qui, à long terme, peut être biodégradable. J'invite tous les skieurs à visiter notre site web parce qu'on a beaucoup de projets devant nous. On vient de compléter 75 ans, mais on est prêts pour les 75 prochaines années. Rester là, les 30 ans de Ski Mag se poursuivent après cette courte pause. À la maison, entre deux compétitions majeures, Gabriel Dufresne, 23 ans de l'équipe nationale canadienne de Bosse, fait quelques descentes avec nous. Natif de Repentigny, Gabriel, en 2016, s'est retrouvé à Val-Saint-Côme pour participer à sa première Coupe du monde FIS. Sa saison 2016-2017 s'est conclue par une première place en Bosse en parallèle au championnat canadien de Bosse. La Coupe Saint-Côme, c'est une pépinière pour le développement du ski acrobatique. Toi, tu en fais partie? Oui, exactement. Moi, j'ai commencé ici il y a environ 12 ans dans le club de Saint-Côme. Puis moi, ceux qui m'ont inspiré, c'était Marc-Antoine Gagnon puis Pascal Olivier-Gagné, qui ont eu de belles carrières dans le sport au niveau international. Puis moi, quand je les voyais skier, c'était exactement ça que je voulais faire. Les rejoindre et puis compétitionner avec eux au niveau international en Coupe du monde puis à travers le monde. Tu t'es rendu où, là, Gabriel? Présentement, je suis... Meilleur résultat en carrière? Oui, exactement. Il y a quelques semaines, j'ai eu mon meilleur résultat en Tremblant. J'ai terminé en 12e position en Coupe du monde. Donc, ça, j'étais content. Ça faisait longtemps que je voulais atteindre cet objectif-là. Puis maintenant, je peux penser à la prochaine objectif qui est de percer le top 10 plus régulièrement puis de continuer à me faire un nom en Coupe du monde. Alors là, maintenant, tu es sur l'équipe canadienne. Tu fais tout le circuit de la Coupe du monde au complet? Oui, exactement. Donc, ça a commencé avant Noël. On est allé en Finlande et en Chine. Après ça, on a eu les compétitions plus en Amérique du Nord, un peu partout dans l'Ouest, Tremblant. Puis là, il reste un... On retourne au Japon. Puis on finit à quelques endroits en Europe, là, pour 12 ou 13 compétitions cette année. Quand tu étais petit gars puis tu skiais dans l'Alex Bilodeau ici à Val-Saint-Combe, pensais-tu un jour que tu te rendrais là? Bien, moi, j'ai jamais eu de doute que j'allais me rendre au niveau des Coupes du monde. Puis j'ai pas de doute que je vais me rendre aux Jeux olympiques un jour. Si c'est pas dans deux ans, ça va être dans six ans. Mais je suis assez confiant de mes chances dans deux ans. Mais j'ai toujours eu comme objectif de skier les Coupes du monde. Puis là, je réalise mon rêve en ce moment. Puis c'est ça, je vis le rêve. Un jour, quand tu vas monter sur le podium aux Olympiques, est-ce que tu vas te souvenir de Val-Saint-Combe? Absolument, Val-Saint-Combe. J'ai tout appris ici. C'est ici que j'ai été inspiré de faire ce sport-là. Puis même en ce moment, entre mes compétitions, c'est ici que je viens skier parce que j'adore la montagne. Tu skis combien de jours par année à peu près, Gabriel? Je dirais environ entre 120 et 150 jours de ski par année. Ça, c'est sur la neige. En plus des autres entraînements, bien sûr. Exactement, oui. Donc, on peut skier 20 tonnes de journée en rampe d'eau ou ce qu'on prend, c'est nos sauts. Puis sinon, on skie sur la neige au moins 120-130 jours par année. Dans le but d'optimiser le développement des athlètes de ski acrobatiques et afin de voir de futurs champions olympiques émerger du bassin de skieurs québécois, le gouvernement provincial a permis la mise sur pied du Centre d'excellence acrobatique de Val-Saint-Combe. Hé, on est en fin de journée puis la neige est encore belle, hein, Gabriel? Ça, c'est de la belle neige. Alors, on est ici, là, c'est vrai, là. Ça, c'est la piste d'Alexandre Bilodeau, là. Exactement. Donc, ici, il y a eu plusieurs Coupes du monde. Cette piste-là est reconnue pour son inclinaison. Très à brut, surtout après le premier saut. Comme qu'on peut voir ici, on voit pas... Après le pitch, on voit pas... Ah non, non, l'impression qu'on se lance dans le vide, là. Exactement. Donc, ça, c'est une des caractéristiques de cette piste-là qui rend ça encore plus stressant en tant qu'athlète parce qu'on se lance du saut du haut sans voir où est-ce qu'on va atterrer. Donc, ça, c'est une des particularités de la piste qui est vraiment intéressante, là. Comment tu l'aimes par rapport à d'autres pistes de Coupe du monde que tu as fait dans le monde? Je l'aime parce que son inclinaison puis sa longueur aussi, ça l'ajoute un degré de difficulté. Puis c'est pas tous les skieurs qui peuvent se démarquer. C'est vraiment les meilleurs skieurs qui se démarquent. Puis moi, j'aime ça, les pistes un peu plus challengeantes, un peu plus techniques. C'est là la force de l'équipe du Canada versus d'autres pays. Exactement. Oui. Dans le fond, l'équipe canadienne, on est très bon dans les pistes techniques. On se débrouille dans toutes les pistes, mais les pistes techniques aussi, ça donne un meilleur spectacle. Puis cette piste-là, elle donne un méchant bon spectacle quand il y a une Coupe du monde ici. En terminant, si on faisait un saut ici, s'il y avait vraiment un saut, tu ferais quoi, là, sur le premier saut? Sur le premier saut, je me lancerais sûrement en faisant un backflip avec une vrille dedans, donc un backfull, ça s'appelle. OK, alors juste une vrille, OK. Donc, on y va facile. On y va facile. OK, parfait. J'aime ça quand on regarde ça facile. Moi, je vais faire un pot de saut. Pot de saut. Ça va. C'est bon, ça? C'est parfait. Les Jeux, j'aime ça. Oui, j'aime ça. Tu n'auras pas un gros score, mais c'est un bon point de départ. Mais moi, mes parents vont aimer ça. Exactement. C'est ça, c'est important. Le parcours de boss est d'une longueur de 250 mètres et d'une inclinaison constante de 28 degrés. Hé, c'était beau, ça. C'était à la pique. Merci, ça t'en a-tu d'essayer? Oui, j'aimerais ça. Tu es prêt, Michel? Euh... Oui! Let's go! Oh! Plus facile quand il n'y a pas trop de force. Ha! 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 Wouhou! Ha! 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 Hé, il faut mettre ça au montage. Ha! 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 T'as-tu poigné? Restez. Hé, wow! Quelle descente! Hé, c'est apique. Puis, en passant, j'ai vu du coin de l'oeil. Merci beaucoup d'avoir freiné pour moi. Ça me fait plaisir. C'était bien le fun. Tu oublies quand tu veux. Merci beaucoup, Gabriel. C'est tout pour cette semaine. On veut remercier Maxime Legraut et toute son équipe. La gang Neval 5 Hommes, vous avez des beaux projets. Lâchez pas! Bonne semaine! Les 30 ans de Ski Mag vous ont été présentés par Toiture Hog. Soyez couverts d'expérience. Michel Lavigueur est fier de skier sur Raccoon, Québécois de souche. Les vêtements de laine Merino sont offerts par Icebreaker. Merci aux casques prêts ainsi qu'aux lunettes de ski Spectrum. Nous désirons aussi remercier les gants Eau Claire, fièrement canadiens depuis 1945. La gang Neval 5 Hommes, vous avez des fêtes de la rue et de la rue et de la rue. Merci à vous. 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 – Sous-titrage FR 2021